Il y a des jours, comme tout, il y a des jours, on en a marre. Je sais que moi, il y a des jours, j'en ai marre. Tu fais du loup, quoi ? Oui. Beaucoup de loup ? Oui. Avec quel moment je prends ton volume ? Ah bon ? Quand il tâne, il ne vaut pas vite à changer aujourd'hui ? Non, tu sais. Moi, j'espère que je vais partir avant 6 heures, pour pouvoir passer par l'histoire. Ça va être le bonheur, mais si vous le passe. Ah bon, là, ça va coincé. Moi, je vais quand même... Il n'y a rien à monter dans le nom. Chalon rond ? Oui, non, 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 non. Mais affole-toi, eh. Je m'affole. Un loup sur sa mousse. Tu crates ça. Je te sens bien. À table. On n'est pas à table. À table. Bon, demain, sinon, tu es à changer ce soir pour demain, 16 heures. Oui, c'est ça, Franck. Ça donne combien de temps, vous voulez ? Entrez, on a 2 000. Ça va pour aller. Merci bien. Merci, au revoir. Je l'ai mis de bol, et puis j'ai une journée de télé pour vider. Alors, est-ce que vous êtes décidé à venir déjeuner ? C'est vrai ? Oui, oui, oui. Oui ? On arrive. Bien. Toujours oui, toujours oui, puis. Ah, les belles fleurs. Je vous le dis tous les ans, vous êtes malades, les gars. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. C'est pas pour moi que ça ? Tout ça ? Bonne fête. Merci. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Merci. Voilà. Oui, c'est un crevier, ça. Maintenant, servez-vous, vous servez-vous ? Ah non, moi, oui, oh... Ah non, je ne vous sers pas. J'ai mis 365 jours par an, tu nous serres. Attendez, monsieur le candidat, tu... Vous m'a cherché. Laurent, serre-nous, toi. Tiens, donnez celui-là. Allez, Laurent. Ça traînait des cajots de fraises, de cerises, tout ça, mais on n'avait pas le droit d'en manger de cerises. Laurent, comment on était honnête, papy ? Hein ? On n'avait pas le droit de prendre une frise, on n'avait pas la crème. Et t'en prenez pas, Éric ? Non, on n'en prenait pas. Ah, non. On a mis un peu de cerises dans un cajou. Pauvre papy, il a commencé, il n'y a rien. Tu voudras faire ce métier-là plus tard ou pas ? Je ne sais pas. Ça n'a pas de rien, il ne faut pas de trop. C'est autre chose, hein ? La devise de papa, c'est... Comment on va se dire là ? La vie, c'est un tas de caca, il faut manger une tartine tous les jours. Ah oui, bravo, tu goûteras bon, moi. Ben finalement, il n'a pas tort. Papy, il a mis les mains dans la merde, il a mis les mains dans la graisse. Et deux dans l'or. De quoi ? Il ne faut pas cacher un soupe, on a gagné des ronds. Oui. Ah ! Bon, alors, bref. Il faut dire aussi qu'on... Oui, oui. On a gagné des... Ça, on a mis du gros sueldo aussi. On a mis du gros sueldo, mais on a gagné des ronds à cette époque-là. Il ne faut pas décoller. Je n'ai 80, 85, on a gagné. Ah oui. On a gagné des ronds. On a travaillé. Alors, bien sûr, on a évolué un petit peu où je prends un autre transporteur, où je ne m'en avais plus ce qu'il m'avait dit. Et donc, on a la règle, quand même. Oui. C'est un tantin, le petit peu. Oui. Je n'entends même pas mon couteau sur le fromage. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a chacun 2,5 véhicules. Et puis, ça crache moins que toi et ton petit camion. Je suis personé qu'on ne fera que vivoter dans ce bout-là. Il faut forcément autre chose à côté pour s'envoler à être prétentieux et en vivre grassement un jour, c'est tout. C'est l'intérêt du truc de s'emmerder. Sinon, on se met chauffeur et on se laisse vivre. Il faut qu'on amène autre chose comme service au client que le transport. Il faut l'amener comme les grosses sociétés qui se dirigent à la logistique. C'est-à-dire qu'ils mettent le pied dedans et là, il faut qu'il aille gros. Il faut qu'il aille gros. Il faut qu'il aille gros. Il faut qu'ils puissent en vivre décemment. Voilà. On est trop petit, on a trop de travail. On n'a pas le temps de se tenir informé. On ne donne pas le temps non plus. Oh, on ne donne pas le temps. Moi, dans le bureau, je ne me prends pas les couilles, mon corps. Je ne dis pas de se branler. Ah, si, si. C'est bien dans le bureau, on ne fout rien. Éric, tu vois, ça fait un peu qu'il est avec moi, il n'arrête pas. Et il ne s'occupe que de l'exploitation des camions. Il n'occupe pas les contacts avec les banques, les contacts avec les fournisseurs. On ne s'occupe pas de tout ça, lui. Mais il est débordé. Moi, quand je suis tout seul, il faut que je m'occupe de tout. Oui, mais moi, j'ai trop de travail. Oui, mais moi, ceci. Non, rien du tout. C'est pareil. Alors, trop de travail, c'est un mot que je ne veux pas entendre. Non, parce que moi, je dis que les camions, ils doivent tout le temps tourner à fond. Le client Air Roy, on doit le servir. Il se démerde. Je ne crois pas que si on ne bouge pas, on restera... Non, le problème, c'est que... Moi, je ne vois que ça. Non, le problème, moi, Patrick, il restera dans son bureau de 20 mètres carrés avec son frère, et puis les deux autres, ils vont voler jusqu'à 55 km. Bon, si c'est ça l'avenir, à la 8, moi, je me fous chauffeur, puis je prends mes vacances comme tout le monde, comme nos chauffeurs, puis j'aurai une semaine toutes les trois semaines. Et puis je vais passer pour un feignant au lieu de mon père, mais tant pis. On te dit, tu n'as pas d'emblée. Il faut une solution, parce que ce n'est pas... Non, mais putain, vous ne voulez pas comprendre une chose. C'est comme ça. Vous voulez... Toi, tu soutiens toujours les gars, moi, je suis d'accord. Oui, moi, je ne soutiens pas les gars. Tu partages tout à fait leur opinion. Je soutiens pas plus ça que l'autre. Il y a une chose qui me révolte, moi. C'est quand tu regardes dans ton porte-monnaie que tu vas faire tes courses, si tu as 100 balles dans ta poche, tu vas pas en dépenser 200. Je dis, moi, je vais me dire ça. Et je vais me proposer de me retirer, moi. Non, mais le problème, c'est qu'on a déjà dessiné les blanquins. C'est trop encroqué, celui de Bougato. Moi, on est associé à la même hauteur, alors je suis aussi bien de m'énerver. Tu prendras ta pub et elle plus pour signer aussi, non, tout le monde. Peut-être, mais tu n'auras plus qu'à signer. Tu réussis, bravo, tu n'auras plus qu'à signer. Je mettrai la signature. Autrement dit, quand je prends du boulot se sera fait. Comment tu veux que moi, je pars à 4-5 heures, Yves, pareil, on rentre à 7h au soir, 8h, on va aller se tuper, on va aller voir l'administration. Vous avez des bons prêtex. Quoi ? Vous avez des bons prêtex. Vous avez des bons prêtex, non, moi, attends. Ben oui. Moi, je répète, papa est témoin, il peut le dire, tout. Toi, je ne parlais pas. Papa, il est avec toi. Papa, il constate. Il constate que... Moi, je dis que vous pouvez aussi transpirer de la cervelle aussi pour pouvoir arriver à changer de condition si son arène foutu sur le dos. Qu'est-ce que tu te remets en question, toi ? Qu'est-ce que tu veux, Jean-Marie ? Qu'est-ce que tu te remets en question ? Même si demain, je te donne la possibilité de le faire, tu ne veux pas le faire. De quoi ? Quoi ? Te remettre en question ? Mais deux frères et des, ils ont l'air mordus à mort. Pas spécialement par le volant, le fait d'exploiter du matériel, maîtriser quelque part. Ils prennent peut-être leurs pieds, mais je ne fais pas au moins de... Je comprends très bien, je veux bien l'admettre, mais non, c'est pas mon truc. J'adore conduire, mais j'en ai marre. Je n'ai plus du tout l'attirance que j'avais autrefois. Je pars, il fait nuit, je rentre, il fait nuit, je vois mes enfants, très très peu. Ma femme est obligée de les faire traîner le soir pour que je les aperçoive, avant d'aller au lit. Non, c'est pas... Ça ne m'embolle plus. Ouais ? Ah oui ? Ouais, tu veux. Je veux des belles, je crois que... C'est pas l'heure ? Vous avez combien ? 9. C'est pas facile à gérer, parce qu'on envoie les camions dans les dates et heures de prévues et puis la marchandise est plus ou moins fabriquée, donc à peine chargée, il faut aller livrer parce qu'ils commandent toujours à la dernière minute. Le stockage est sur la route, finalement. Il n'y a plus du tout d'avance dans les usines. Tu viens du Havre ? Ouais. Avec Didier ? Il arrive. Oh, bien sûr. Derrière. On skite plus. Ouais, non. On skite plus. C'est bonheur. C'est là, c'est pas grave. Tu as à votre ententeur, là ? Non, craille. Craille, hein ? Ouais. Il y a des camions en rouge, ici. C'est ce qu'il dit, là-bas. Il y a un bascule, il y a un boulot. Ouais, il va là-bas. Allez, bonne journée. Toi aussi, salut. On va savoir où se trouvent les clés, ici. On va aller voir si vous pouvez changer ça tout de suite. Ça va ? Oui, oui, oui. Le mal responsable, là ? Encore, il est là-bas, au bout, pas de la prête. OK, ta fille. Il va pas y aller, hein ? Vas-y. Il y aura pas. Arrête. Il y aura pas. Juste pas au bas. Hein ? Juste pas au bas. Non, non, il y aura pas. Tu vas me tomber sur le bas volé. Bah, il est parti, il va partir. Ah, c'est parti, à toi, hein. Ils sont pas dégâts, j'ai toi ? Ils sont pas dégâts, j'ai toi ? C'est bon ? Ouais. D'accord. Bon, alors, pourquoi ? Pas assez. Ah, aussi, il n'y a pas de comité d'entreprise. Bon, alors, pas rigoler de nous. Ah, pas ennu dans votre cas, hein. On est aussi gros gros. Vous êtes combien ? On est combien, mais non, on est... On joue 10 camions. Non, on est 10, hein. 10 camions. Et nous, on n'est que 4 ici. Et 4 secrétaires. 4 secrétaires. 4 bonhommes. Ouais, mais chez l'étancelat, on gagne plus. Non ? Ah, faut pas tout avoir, hein. C'est la question piège, là. La question du jour. On va pas se planer. Voilà, faut pas se planer. Ah, non, faut dire ce qu'il y a, on passe pas. Voilà, hein. On va faire. Bon, si c'était pas bon, je serais pas rester, hein. Bon, là. Normal, hein. C'est ça, c'est que si t'as pas trouvé mieux. Tu peux toujours trouver mieux. Tu peux toujours trouver mieux. Non, je crois pas, là. Non, il y a pire. Ah, oui, il y a plus souvent pire, il y a mieux, oui. Nous, ici, c'est un club med, hein. Bien ici. Qu'est-ce que vous pensez, finalement, des conseillers juridiques ? Je crois que vous soyez utile chez nous. C'est vrai que vivre dans un monde économique en pleine évolution, on prend une concurrence de plus en plus vive et dure. Si vous ne pouvez pas le voisin, c'est lui qui risque de vous bouffer. Qu'est-ce que je pensez de ça ? Non, moi, ça, c'est pas mon truc, ça. Non ? Je pense pas, moi, ça. Où en êtes-vous dans l'augmentation des 10% sur les salaires entre la 35e et la 39e heure, qui est obligatoire depuis le 1er février 2000 ? Ben, c'est une niette. Et quand c'est les salariés qui vont vous le réclamer, il va se passer quoi ? Ah, ils me l'ont réclamé, j'ai dit niette. Ah, ça t'est donc le disque, le disque, le disque, il a déjà été arramé, ils l'ont abordé, c'est le disque. Ouais, il a abordé le disque. Bonjour, il a conçu avec un salarié. Vous faites quoi ? Vous faites vos trucs qui parlent ? Oui, bonjour, madame. Vous allez voir, c'est vos deux là qui vont partir. Et là, l'heure. On sera en euros, à cette époque-là. C'est bientôt, on y arrive. Ouais, mais enfin, non, non. Non, mais, voilà, pour agiter un épouvantail. C'est du épou quotidien, c'est du épou quotidien. Et le jour, je ne vous le souhaite pas que ça vous arrive, le jour où vous aurez déboursé 100 ou 150 000 francs parce que vous ne serez pas méfié, vous changerez peut-être un peu d'avis. Ça coûte cher, maintenant, un camion ? Comment ça coûte ? Parce que c'est cher que ça, un 500, non ? Je ne peux plus chercher ça. 700, c'est encore plus. Oh, attends, t'as arrêté de dépêcher de voyons pour l'amortir. Ah, il ne faut pas que tu restes deux bras dans le même cerveau, parce que ce n'est pas bon, là. J'aimerais bien rentabiliser mon attelage en 35 heures par semaine. Ce n'est pas possible. Heureusement, moi, le premier, je m'aime bien. Ce n'est pas par plaisir. Oh, de toute façon, maintenant, c'est avec les contraintes qu'il vous mette. Oui. Vous êtes surveillés, vous n'êtes pas intéressé à un coup ou pas, parce que alors là, je vous dis pas. Non, puis il faut qu'on soit hyper rentable, on a un minimum de temps, maintenant. Opérationnel, surtout des goutures. C'est bien, c'est bien. Mais il faut, moi, tu cherches l'eau, là. Oh, il peut penser à plus, tu vois. Tout à l'heure, quand j'ai dit que tu redescends en rond, elle a accusé le coup, elle n'a pas l'air dans son machette. Non, non, elle n'est pas dans son assiette. J'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas l'air dans son corps, puis elle a attrapé le rhume, je ne vois pas. Non, elle a mal au crâne, parce qu'elle vaut pas. Ah ? Elle a été pour ses lunettes, faire mettre un verre, avec ses lunettes, parce que c'est mon relit. Elle a-t-il une mutuelle ? Dis, j'ai posé la question, c'est un volet de mutuelle. Elle n'a dit rien. Non ? Ah, puis il est vert, correspond pas à sa vue, tout ça. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501